bonjour amis j'espère que vous allez bien donc un petit tuto sur conan donc une fois affiné de créer votre personnage homme ou femme ça dépend ce que vous voulez jouer vous arrivez donc ici en plein milieu du désert donc vous faites flèche ça vous ouvre la carte donc vous pouvez choisir votre endroit pour bien démarrer moi je vous conseillerais le petit endroit où j'ai justement mis moi déjà ma paillasse car vous avez de l'eau et un petit peu de fer dès le début pour pouvoir ça faire quelques armes et quelques trucs donc nous allons donc nous y rendre les amis donc là voilà donc pensé aussi à prendre la gourde qui est au début de jeu après ça dépend comment se régler les paramètres sous jeu sur des serveurs privés ou sur l'officiel sur qu'on va penser à prendre la gourde vous avez besoin pour un petit papier c'est de la lecture vous pouvez toujours vous habiller si vous voulez vous avez vite fait vous faites vos outils moi j'ai un peu réglé les paramètres tranquille pour pouvoir jouer tranquillement et ça ne coûte un à chaque fois au lieu de ce que ça ne coûte un peu plus c'est bon au moins je suis pas embêté hop commence à récolter un peu de pierre ensuite prenez votre âge de chercher un peu de bois vous devez sortir d'ici parce que du bois n'a pas beaucoup donc après il ya sur certains réglages de serveurs ou que les gens font et des fois tu as donc la paire de stuff qui est activé et des fois non ça dépend bon moi je vais donc juste me téléporter pour vous montrer quand j'ai enclenché le cas de mine sera parti solo ensuite donc tout ça m'arrivait donc à destination vie donc mais mieux paillasse qu'ils pouvaient commencer à construire une petite maison tranquillement donc après c'est parfait quand vous voulez débuter sur n'importe quel serveur sur une petite base pour bien commencer dès le début que vous jouiez en pvp en pv conflit serveur officiel serveur privé sur tout type de serveurs il n'y a pas de souci donc pour bien commencer dès le début il faut donc une petite maison un petit feu de camp un petit coffre quelques armes pour vous défendre voilà tranquillement donc là vous regardez ce qu'il vous faut voilà j'ai fait déjà ça c'est rapide une fois de la fille une fois de la fibre en faire le petit coffre et pour en faire 10 vous faites ce que vous voulez en fait comme ça ça histoire de dire c'est une petite maison tranquille vous posez enfin de faire un truc immense pour démarrer c'est un petit truc sympa bon pour les fenêtres je ne vous conseille pas de les mettre si vous jouez en pvp c'est bien quand vous faites du un peu du du rp ou du pve voilà vous construisez votre cabane mettez votre feu de camp quelque part mettez là à peu près on va faire un truc trop trop gros dès le début vous faites un petit truc sympa vous pouvez être tranquillement pour vous démarrer une fois que vous avez fait vous pouvez sortir vous nager c'est si vous avez tout vous avez l'eau pour boire à volonté ici en face vous pouvez voir vous avez un petit peu de de pierre de fer vous récolter un peu de fer tranquillement voilà en même temps avec ça vous passez quelques périples tout tranquillement voilà si vous voyez que vous avez un petit village de pnj avec pas mal de fer bon il va me dire bonjour mais comme je n'ai pas d'armes on va aller tranquille ensuite vous vous sauvez portez tranquillement sur votre petit endroit de maison que vous avez donc fait hop voilà vous mettez dans le coffre vous mettez dans le coffre un peu tout ce que vous n'avez pas besoin vous avez un couvre vous passez vos trucs c'est un peu clair voilà après si vous voulez du gruyau c'est tout simple le gruyau c'est fibres graines après vous mettez du bois ou du charbon vous mettez dans votre faucon hop 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 voilà dans votre affaire vous voyez que ça se fait tranquillement vous aviez du gruyau voilà vous allez manger vous prenez quelques niveaux voilà si le petit tuto vous a plu bb n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire et puis si vous voulez je peux vous faire un petit tuto sur les temples des dieux et moi je vous le ce que je préfère jouer actuellement moi c'est le dieu 7 car il est bien avantageux surtout pour quelques trucs qui sont assez sympa au lieu de jouer avec les aptitudes voilà si ça vous a plu bah n'hésitez pas à laisser un petit commentaire je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour un prochain tuto allez portez vous bien et puis bah bon week-end de pack à vous allez tchuss